Merci d'être venu pour écouter Aurélien Crida aujourd'hui, qui est enseignant-chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur et l'Université de Nice, Sophia Antipolis, si je ne me trompe pas. Aurélien va nous parler de Tintin sur la Lune et avant il va se présenter un peu aussi ce qu'il fait dans ses activités professionnelles. Merci, merci à vous qui êtes ici. Je m'appelle Aurélien Crida et je suis maître de conférence ici à l'Université Nice, Sophia Antipolis et je fais des recherches à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Mon sujet de recherche c'est la thématique générale de la formation des planètes dans le système solaire mais aussi les planètes autour des autres étoiles, les exoplanètes. J'ai aussi travaillé sur la formation des satellites de Saturne par exemple. Et je pense que je peux dire que c'est une passion qui m'est venue tout petit et qui a commencé en lisant Tintin. Et notamment cette belle image là que je vous ai mis en écran d'attente, c'est à la fin d'Objectif Lune. Il doit être à peu près minuit puisque le départ va être donné à 1h34 du matin, comme vous le savez sans doute. Et cette image, encore maintenant quand je la regarde, elle me donne des frissons. On voit la nuit, la nuit noire, impressionnante, intense, avec les étoiles qui font forcément rêver tous les enfants et qui voient un ciel étoilé. Et puis au milieu on arrive et on voit cette fusée énorme, rouge et blanche, en contre-plongée, extrêmement impressionnante. On sent la tension du départ, on sait qu'il va y avoir énormément d'aventures à venir. Et voilà, ça donne envie d'aller sur la Lune et de partir dans la conquête spatiale. Et puis petit à petit, en grandissant, je commence à me poser plein de questions. Le pourquoi du comment, quelle est la physique qu'il y a derrière. Et donc aujourd'hui ce que je vais vous présenter, c'est une relecture de l'aventure lunaire de Tintin avec l'œil critique du physicien que je suis devenu. Et en particulier je vais vous montrer comment certains aspects de cette aventure illustrent remarquablement bien des principes physiques et d'autres au contraire sont un petit peu en contradiction. Alors voilà le plan qu'on va suivre. Je vais commencer, c'est un plan à peu près linéaire dans le cours de la bande dessinée, pas tout à fait mais presque. On va commencer par la vitesse de libération qui est le premier concept abordé. On s'intéressera à l'astéroïde Adonis qu'ils ont croisé sur leur route. On va parler d'impact, de l'eau sur la lune, de la rotation synchrone, du concept de clair de terre. Et puis après ça, on va attaquer un petit peu des trucs un peu plus haut niveau en physique puisqu'on va parler du principe fondamental de la dynamique et du fait que l'accélération est égale à la pesanteur. Donc normalement il va y avoir un moment quand même dans ce plan où vous devriez être un peu largué, c'est le but. Mais le but c'est que ça arrive seulement à la toute fin. Et normalement, mon but c'est que vous compreniez quelque chose dans tout ça. Alors commençons par la vitesse de libération. C'est page 5, la première lignette. La fusée est en train de s'éloigner comme ça et elle reçoit un message de la Terre. Allo, allo, ici la Terre, vous venez d'atteindre la vitesse de libération qui est de 13 km par seconde. Vous n'êtes donc plus soumis à la traction terrestre. Alors qu'est-ce que c'est que ça, cette vitesse de libération ? Et bien ce qu'on appelle la vitesse de libération vient d'une observation toute simple, c'est que quand on lance un objet, plus on lui donne une grande vitesse initiale, plus il retombe loin. Que ça soit vous lancez un ballon ou vous utilisez un canon, vous tirez un boulet à l'horizontale, plus il a une vitesse initiale forte, plus il va toucher le sol loin. Normal, vous avez tous déjà fait cette expérience. Sauf que vous savez que la Terre est ronde. Et donc si on le lance vraiment très très fort, il va retomber derrière l'horizon. C'est-à-dire que la trajectoire incurvée du boulet peut, si on le lance suffisamment fort, épouser la trajectoire incurvée de la Terre. Et comme en chaque point sur sa trajectoire, il sent une gravité qui le dévie pour le ramener en direction de l'orbite des restes, il peut tourner comme ça. Donc il y a une vitesse d'éjection d'un canon suffisante pour qu'un objet éjecté par ce canon tourne autour de la planète. Donc si vous avez jeté un gros canon dans votre jardin, faites gaffe si vous vous en servez, regardez derrière vous. Le canon va le boulet pour revenir. Il faut vraiment taper très fort quand même. Mais si on donne une vitesse encore plus grande, l'objet ne retombe pas juste derrière l'horizon, mais il ne retombe pas. Il s'éloignera constamment de la Terre, il va toujours être soumis à la gravité terrestre qui va incurver sa trajectoire, mais il peut aller à une distance infinie. Sa trajectoire n'est plus bornée. C'est ça la vitesse de libération. C'est la vitesse critique au-delà de laquelle un objet peut partir à l'infini. Si la vitesse est plus faible que ça, l'objet va rester en orbite autour de la Terre. S'il est encore plus faible, l'objet va retomber sur Terre. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'explication donnée par la Terre aux voyageurs n'est pas tout à fait la bonne. On ne peut pas dire qu'ils ne sont plus soumis à la traction terrestre. La traction terrestre s'exerce toujours. Par contre, s'ils coupent le moteur maintenant, ils ne vont pas rester en orbite autour de la Terre et ils vont partir voyager dans le système solaire. Ça, d'accord. La formule qui donne cette vitesse de libération s'obtient assez facilement. C'est un calcul de première année de sac. Vous faites énergie cinétique plus énergie potentielle égale 0. Ça vous donne la vitesse au carré est égale à 2 g masse de la planète divisé par rayon de la planète. Sur la Terre, on trouve 11,2 km par seconde. Donc je ne sais pas d'où RG avait trouvé ce 13 km par seconde, mais 11,2 ça suffit. Evidemment, plus la planète est massive, plus elle est grosse et plus c'est dur de s'extraire de son potentiel gravitationnel. Donc la vitesse de libération va dépendre de l'objet qu'on considère et en particulier sur la Lune, c'est seulement 2,4 km par seconde. Donc c'est beaucoup plus facile de décoller de la Lune que de la Terre. Et si on considère un astéroïde, alors là, la vitesse de libération est de quelques centimètres par seconde. Donc là, on est à un point où c'est difficile de se poser sur un astéroïde parce qu'à peine vous rebondissez, vous repartez. Vous vous souvenez sûrement de l'histoire de ce petit robot Philae que la sonde Rosetta était allée poser sur la comète 67P. C'était il y a 2 ans, 2 ans et demi je crois. Et le robot avait rebondi et en par chance il a fini par retomber sur la comète, mais c'était pas tout à fait une réussite parce qu'il suffit qu'il rebondisse à quelques centimètres par seconde et il repart dans l'espace. Bon, premier concept. Ok, des questions ? Alors on continue. Deuxième aventure, page 7. Tournesol est en train de regarder dans son espèce de périscope pour voir où va la fusée et s'écrit, mais j'en rêve pas, mais oui ma parole c'est Adonis. Du coup on lui demande qui est Adonis, c'est un de vos amis qui habite la région ? Très naïf. Voilà ce que voit Tournesol, vous voyez ce gros caillou entre la fusée et la Lune. Et Tournesol explique que l'astéroïde Adonis est un fragment de l'ancienne planète qui circulait jadis entre Mars et Jupiter. C'est une grosse masse rocheuse de 700 mètres de diamètre environ. Venez voir à ma place, blablabla. Alors là sur Adonis, on peut se poser quand même plusieurs questions. La première c'est comment Tournesol a-t-il pu le reconnaître ? En le voyant comme ça. La deuxième, oui, quelle surprise, en effet. Et enfin, de quelle ancienne planète parle-t-il ? Alors, comment est-ce qu'il l'a reconnu ? Le mystère reste entier parce qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas à quoi ressemble Adonis. Pour savoir à quoi il ressemble, parce qu'il fait vraiment 700 mètres de diamètre, comme Tournesol l'a dit, il faudrait y aller. Depuis la Terre, tout ce qu'on voit c'est un petit point. Ça serait un pixel sur les meilleurs télescopes du monde. Par contre, il faut reconnaître que l'image qu'Hergé a dessinée est assez réaliste si on la compare à l'image d'autres astéroïdes de taille similaire qui ont été approchées par des sondes spatiales. Notamment l'astéroïde Itokawa que vous voyez là à droite. Il a été vu par une sonde spatiale japonaise et on dirait une grosse boule de cailloux, voire même un tas de gravats qui flottent. Vous voyez qu'il y a certains cailloux qui semblent posés à la surface. Par exemple celui-là, là, tout à droite. On a vraiment l'impression qu'il est détaché. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que cet objet a subi une collision qu'il a détruit en petits morceaux. C'était une collision catastrophique. Et ces petits morceaux se sont ensuite réaccumulés sous l'effet de la gravité parce qu'il n'avait pas atteint la vitesse de libération. Et ça a donné ce tas de gravats flottants. Donc la représentation d'Adonis que fait Hergé est assez réaliste, mais il est impossible de le reconnaître rien qu'à sa forme. Là, il y a quand même une triche. Alors, est-ce que c'est possible qu'il croise le chemin d'Adonis ? Oui, l'astéroïde Adonis a une orbite qui croise l'orbite de la Terre. Il va entre 0,44 et 3,3 unités astronomiques. Donc l'unité astronomique est dans la distance Terre-Soleil. Sur le dessin, vous avez l'orbite de la Terre en rouge et celle d'Adonis en marron. La Terre est en bleu et Adonis est en rouge marron. Par contre, il faut bien se rendre compte que dans l'histoire de l'humanité connue, Adonis n'est encore jamais passé entre la Terre et la Lune. La distance Terre-Lune sur ce dessin, elle est beaucoup plus petite que l'épaisseur du trait bleu. Donc il faut bien viser. Et non seulement il faut bien viser, et donc les chances sont faibles, mais encore, la Terre sur son orbite se balade à 30 km par seconde autour du Soleil, Adonis a une vitesse à peu près similaire. Donc vous auriez deux objets qui vont à 30 km par seconde dans deux directions perpendiculaires. Ça se fait du 45 km par seconde en vitesse relative. 45 km par seconde, vous n'avez pas le temps de le regarder comme ça dans l'oculaire et de dire « Ah tiens, je le reconnais, c'est Adonis ». Si vous le voyez, si vous le voyez, c'est tout. Donc a priori, cette rencontre est un petit peu trop scénarisée. Et enfin, de quelle ancienne planète parle-t-il ? Alors là, il parle de la planète qui existait entre Mars et Jupiter. Les orbites de Mars et Jupiter sont présentées ici en vert, sur ce schéma du système solaire. Et il est vrai qu'entre Mars et Jupiter, nous avons une ceinture d'astéroïdes, la fameuse ceinture d'astéroïdes dont tout le monde a entendu parler, mais qui est représentée ici par tous ces petits points marrons. Mais cette ceinture d'astéroïdes, on pense maintenant qu'elle n'a jamais été une planète. C'est ce qu'on pensait dans les années 50, quand ça a été écrit. Maintenant, on sait que la masse totale de cailloux qu'il y a là représente à peine 4% de la masse de la Lune, la Lune étant elle-même 1% de la masse de la Terre. Donc il n'y a pas de quoi faire une planète. C'est au contraire, on pense, des morceaux primitifs qui n'ont jamais réussi à s'assembler pour faire une planète. Et il y en a très peu parce que Jupiter étant derrière avec sa forte gravité a balayé un peu tout le monde. Donc ce n'est pas des anciens restes de planètes, mais au contraire, ils sont très intéressants scientifiquement parlant puisque c'est des briques élémentaires pour faire des planètes. Oui. Oui. C'est une excellente question parce que justement, cette représentation qu'on voit dans Star Wars et dans tous les films est totalement fausse. On peut traverser la stature d'astéroïdes les yeux fermés, on n'a aucune chance d'en croiser un. Les sombres le font et ça ne leur pose aucun problème. Il faut même calculer subtilement. Si on veut essayer de s'approcher d'un astéroïde pour pouvoir prendre une photo comme celle d'Itokawa, il faut bien viser. Pour vous donner une idée, le périmètre de la stature d'astéroïdes est de l'ordre du milliard de kilomètres. Dedans, il y a des objets qui font plus d'un kilomètre, il y en a quelques milliers. Peut-être dizaines de milliers. Ça fait que sur un milliard de kilomètres, si vous mettez dix mille objets qui font un kilomètre, ça ne fait pas beaucoup de place. Ça ne fait pas beaucoup de place qui est occupée par des astéroïdes. Même très très peu. En fait, un, ça fait, oui, très peu. Surtout qu'il y a une bonne épaisseur. Ils ne sont pas tous dans le même plan exactement. Les astéroïdes ont une certaine inclinaison qui s'étale elle-même sur plusieurs millions de kilomètres. Et en fait, à l'œil nu, quand on regarde le ciel, on ne voit pas tous ces astéroïdes. Donc c'est vraiment une densité très très faible. Les chances de croiser un astéroïde sont minimales. C'est une fausse représentation qu'on a souvent. Parce que si on les représentait de manière réaliste, on ne verrait rien sur ce dessin. Donc forcément, celui qui a fait ce dessin a exagéré la taille de chacun des points marrons. Mais exagéré, là, d'un facteur plusieurs milliers, je crois. Ou millions, même. Sinon, on ne va pas conduire. Alors, les astéroïdes, ils existent et quand même, parfois, ils rencontrent une planète. Les chances sont très faibles, parce qu'il faut imaginer un grain de poussière qui doit viser une tête d'épingle à plusieurs... à l'échelle du dessin, là, c'est très très rare, mais c'est possible. Et dans ce cas-là, pouf, tratter. C'est ce qui leur arrive sur la Lune, page 27. Ils sont en train de se promener. Et tout d'un coup, le sol vive, ça les secoue. Ils se retournent. Mon Dieu, regardez ! Regarde au reste, qu'est-ce que c'est que ça ? Une météorique qui vient de s'abattre à l'endroit précis où nous nous trouvions encore il y a un instant et qui a fait explosion. Elle est arrivée. Boum. Explosion ? Mais je n'ai rien entendu. Alors, pour donner une idée, la taille du cratère représente généralement 10 fois la taille de l'astéroïde, approximativement. Ça dépend de la densité de l'astéroïde, des propriétés du sol, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc là, vous avez un cratère qui doit faire 5 mètres de diamètre à peu près. Donc c'était un objet de 50 cm de diamètre qui est tombé. Un gros cadin. Et Adox s'étonne que ça ait fait explosion et qu'il aurait porté au rouge et elle aurait éclaté avant d'arriver au sol, créant ainsi ce que nous appelons communément une étoile silente. Je n'ai rien à ajouter à ce que dit Tintin, c'est parfait. C'est l'explication exacte. Nickel. Et donc, tous les cratères qu'on voit sur la Lune, vous avez là une belle image de la Lune, tous ces cratères, c'est des cratères dus à des impacts. Ce n'est pas des volcans. Sur Terre, la plupart des cratères qu'on voit sont dus à des volcans. C'est du volcanisme, de l'activité interne. Sur la Lune, il n'y a pas de volcanisme. Par contre, comme il n'y a pas d'atmosphère, il y a plein de météorites qui tapent et il n'y a pas d'érosion non plus qui va les effacer. Donc, ils restent. Et donc, ça fait cette grosse boule criblée de trou. Si on regarde une zone en détail, voilà à quoi ressemble la Lune. Elle accumule des impacts au fil du temps. Chaque fois qu'un astéroïde tombe, ça fait un nouveau cratère et il s'ajoute et il s'effacera. Et ça, ce n'est pas du tout des volcans. Ça pourrait ressembler à une caldérade, un volcan terrestre. Non, non, c'est que les impacts des météorites. Sur Terre, donc, l'atmosphère nous protège, comme expliquait Tintin avec Force Pédagogie, sauf le cas d'un très gros astéroïde qui serait capable de résister au frottement de l'atmosphère. C'est très rare. Il y a eu le cas de Chelyabinsk en 2013. Vous avez sûrement tous vu des vidéos de cette énorme boule de feu qui passe et qui fait une onde de choc. C'était effectivement un objet suffisamment gros pour que, bien qu'il ait été usé par l'atmosphère, qu'il ait brûlé, qu'il ait perdu une grande quantité de sa masse dans la traversée de l'atmosphère, il atteigne le sol et il fasse ce joli trou dans un lac gelé. Et donc, il y a des plongeurs qui sont allés récupérer. Il y en a un gros morceau de l'astéroïde qui a causé ça, qui fait 500 kg, je crois. Donc, on est content qu'il soit tombé dans le lac. Et alors, encore plus rarement, il y a des objets encore plus gros qui passent. Plus les objets sont gros, plus sont rares. Plus on va vers des petites tailles, plus il y en a en quantité. Et donc, encore plus rarement, on a des impacts vraiment significatifs. Par exemple, le météore cratère, c'est un impact qui a eu lieu il y a 50 000 ans dans l'Arizona. Une zone qui est très sèche, donc il y a très peu d'érosion. Donc, le cratère est très bien préservé. Et vous voyez qu'il est effectivement comme on se croirait sur la Lune, sur ce cratère. En fait, on se croirait tellement sur la Lune, sur cette photo, que parfois, j'ai donné à des étudiants une analyse de surface planétaire à faire en TD ou en examen. Et ils devaient dire, selon les différents terrains, est-ce que là, cette planète semble avoir une atmosphère ou pas ? On voit des petits cratères, donc elle n'a pas d'atmosphère, ce genre de choses. Ici, il semble y avoir des traces d'érosion, donc c'est peut-être sur Titan ou quoi. Et quand je donne cette image-là, très peu d'élèves réalisent que c'est la Terre. Ils pensent que c'est Mercure ou la Lune. Et à chaque fois, ça m'embête un peu, parce que si on regarde bien l'image, il y a quand même une route goudronnée qui donne accès à un bâtiment rectangulaire, qui est le point d'accès duquel on peut voir ce panorama du météor cratère en haut. Et donc, je vous parlais de volcanisme contre impact, il faut savoir que pendant longtemps, les gens croyaient que ce cratère était un cratère volcanique, surtout qu'il y a des volcans dans la région. Mais non, ça a été prouvé que c'est bel et bien une météorite. Et on se croirait donc sur la Lune, je vous le disais, il y a un instant. Effectivement, c'est là que les astronautes se sont entraînés avant de partir. Et effectivement, on s'y croirait. Si on rajoute la fusée, là, ça choque personne. Et alors, cet accident de la météorite qui tombe juste derrière Tintel, Capitaine Haddock, sur leur trace, moi, ça m'a fait penser à cette autre photo à droite d'un cratère sur une trace. C'est une photo qui a été prise sur Mars. Ce cratère, c'est le cratère Belts. Et il est tombé sur un chenal d'écoulement qui fait penser au paillon à sec, un petit peu, avec ses îles et ses canaux. C'est typique d'un écoulement fluviatile. Et on remarque aussi que le cratère est donc postérieur à l'écoulement fluviatile. Il est tombé après que le fleuve se soit asséché, sinon il ne serait pas sur la trace. Et quand il est tombé, ça fait un gros splotch. Ce qu'on voit des éjectats autour du cratère, ça fait vraiment penser à de la boue, à un truc visqueux et pas du tout à de la roche réduite en poussière qui part à toute vitesse. En fait, l'eau sur Mars n'est plus présente à la surface, mais il y a encore de l'eau incrustée dans le sol qui est gelée sous forme de pergénisol ou permafrost. Et au moment de l'impact du cratère, ça a réchauffé tout ça, ça a fait fondre l'eau, ça a fait de la boue. Et donc le cratère a fait un splotch dans la boue. Sur Mars, on n'a donc plus d'eau liquide, même s'il est clair qu'elle a coulé. On voit cette trace d'écoulement, il n'y a aucun doute, c'est comme le paillon, c'est de l'eau liquide qui a coulé. Mais l'eau sur Mars n'est plus présente que sous forme de glace, notamment à l'intérieur du sol, comme ici en forme de pergénisol, et aussi dans les calottes polaires qu'on voit là, la calotte nord. C'est un mélange de glace de CO2 et de glace de H2O, donc de dioxyde de carbone et d'eau. Alors, l'exemple de Mars pose la question, est la Lune ? Qu'est-ce qu'il couide de l'eau sur la Lune ? C'est une question à laquelle Tintin et ses compagnons ont répondu, puisqu'ils sont rentrés dans une grotte, page 35, et quand ils eut dans cette grotte des stalagmites et des stalactites, voilà la preuve qu'à une certaine époque, il y a eu de l'eau sur la Lune, de l'eau liquide. Effectivement, on sait que les stalactites et les stalagmites se forment par ruissellement de l'eau qui dissout du calcaire et qui ensuite le redépose. Est-ce qu'il a vraiment pu y avoir de l'eau liquide qui coule sur la Lune ? Pour l'instant, personne n'a découvert de stalactites et de stalagmites sur la Lune. On n'a pas vu non plus de traces d'écoulement fluéatiles comme sur Mars. Et en fait, pour avoir de l'eau liquide, il faut une atmosphère. S'il n'y a pas d'atmosphère, l'eau s'évapore instantanément. La Lune, dans l'état que nous connaissons, c'est assez robuste, n'a jamais eu d'atmosphère. Donc il n'a jamais pu y avoir d'eau liquide sur la Lune. Sur Mars, on pense qu'il y a eu une atmosphère beaucoup plus dense que ce qu'il y a maintenant. L'eau liquide a coulé et puis Mars a perdu son champ magnétique. Donc son atmosphère a été soufflée par le vent solaire et l'eau liquide est plus stable à la surface de Mars maintenant. Mais pour bien comprendre la stabilité de l'eau liquide, voici ce qu'on appelle un diagramme de phase où vous avez la pression sur l'axe vertical, la température sur l'axe horizontal et l'état dans lequel l'eau se trouve pour une différente température ou pression. Alors si vous prenez par exemple une pression de 1 atmosphère, c'est le trait grillé du haut là, vous voyez qu'en dessous de 0 degré, l'eau est à l'état solide, glace. Entre 0 et 100 degré, l'eau est à l'état liquide, c'est ce qu'on connaît tous. Et au-dessus de 100 degré, l'eau est à l'état de vapeur. Normal, c'est l'expérience du quotidien. Et si vous êtes déjà allé bivouaquer en montagne ou essayer de faire cuire des pâtes dans un refuge en altitude, vous vous êtes rendu compte que les pâtes mettent beaucoup plus longtemps à cuire qu'au niveau de la mer. C'est parce que plus on monte, plus la pression atmosphérique descend. Et si on va plus bas dans ce diagramme, on voit que la température de passage de liquide à vapeur diminue. Autrement dit, l'eau boue à 80 degrés ou 100 degrés quand on est à 1000 ou 1500 mètres d'altitude, à 60 degrés quand on est à 3000. Et du coup, évidemment, c'est beaucoup plus dur de cuire des pâtes. Et si on va jusqu'à 0,6% de la pression atmosphérique, il n'y a plus de possibilité que l'eau soit liquide parce qu'elle va bouillir à 0 degré. Donc sur la Lune, impossible d'avoir de l'eau liquidée. Par contre, s'il est suffisamment froid, on peut avoir de la glace. Donc quand un teint dans la grotte tombe sur la glace, ça, ce n'est pas complètement irréaliste. On pourrait l'envisager. Et même, il y a un endroit sur la Lune qui est particulièrement froid, ce n'est pas une grotte, mais c'est un cratère au pôle sud qui ne voit jamais le soleil. Le cratère est suffisamment profond et le soleil est suffisamment bas sur l'horizon en permanence parce qu'on est au pôle sud de la Lune, que le fond du cratère n'est jamais illuminé. Et donc cette zone-là qui est entourée dans un carré, les sondes américaines LCROSS, qui étaient deux sondes qui tournaient autour de la Lune pour en analyser la gravité, la première a été précipitée dans le cratère, la deuxième suivait, et avant de s'écraser, elle a pris en photo et analysé le nuage de poussière créé par l'impact de la première. Et dans ce nuage de poussière, il a été analysé qu'il y avait à peu près 155 kg d'eau. Donc il y a effectivement de l'eau sous forme de glace sur la Lune dans ce cratère toujours sombre. Alors petite pause méditation avec les paroles de Tintin quand il arrive sur la Lune pour la première fois, qu'il ouvre la porte et qu'il s'apprête à descendre. Sa description du paysage, je la trouve vraiment émouvante. Quel spectacle hallucinant ! C'est, comment vous le décrire ? Un paysage de cauchemar, un paysage de mort, un paysage de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, place d'un brin d'herbe. Dans le ciel, d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles, mais immobiles, glacées, sans ce scintillement qui, de la Terre, nous les fait paraître si vivantes. Moi je trouve que ça claque un peu plus qu'un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Mais bon, c'est subjectif. Et cette description, elle est très juste du paysage lunaire. C'est exactement ça qui se passe quand il n'y a pas d'atmosphère. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc le ciel est noir. Vous savez que le ciel est bleu parce que c'est l'atmosphère terrestre qui diffuse la lumière du Soleil et qui diffuse de manière plus facile et plus petite qu'on le ordonne, c'est-à-dire le bleu. Donc l'atmosphère rayonne du bleu de partout. C'est un ciel bleu qui cache les étoiles quand il fait jour. Quoi qu'il fait nuit, il n'y a pas de lumière du Soleil à diffuser, donc on voit les étoiles. Sur la Lune, en plein jour, on voit les étoiles, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère pour les cacher. Et les étoiles ne scintillent pas parce qu'il n'y a pas de turbulence atmosphérique. Le scintillement des étoiles qu'on voit à la nuit, c'est les turbulences de l'atmosphère qui font que ça trouble un petit peu le chemin des photons et donc elles font l'air de scintiller. Et évidemment, sans atmosphère, pas d'arbre, pas d'herbe, pas de oiseau, rien du tout. Alors, reprenons le cours de notre analyse pour nous poser la question de la rotation synchrone. D'abord, premier quiz, sur cette photo de la Lune, où est la face cachée ? Oui ? Derrière ? Derrière ? Tout le monde est d'accord ? Et bien, vous avez bien raison, elle n'est pas là. Il y a des gens qui confondent, et pour ça, je blâme Pink Floyd, parce que Pink Floyd a fait un album qui s'appelle The Dark Side of the Moon, et The Dark Side of the Moon, la face sombre de la Lune, oui, il y a une face sombre de la Lune, mais c'est jamais de la même, c'est celle qui est opposée au Soleil, et en l'occurrence, là, c'est la partie qui est à gauche sur l'image, elle est visible depuis la Terre, elle n'est pas cachée, mais elle est sombre parce que le Soleil est à droite. Donc, au premier quartier, on voit ça. Mais on est tous d'accord, la face cachée de la Lune, c'est celle qui est derrière par rapport à la Terre, et donc c'est celle qu'on voit sur cette image-là. C'est une photo qui a été prise par une fonte chinoise qui est en orbite autour de la Lune, et donc on voit la Terre en arrière-plan, et forcément, si la Terre est en arrière-plan, la Lune en avant-plan, la face qu'on en voit, c'est la face cachée. Vous voyez qu'elle ne ressemble pas à la face visible, il y a beaucoup moins de mer, il y en a une qui est très nette là, voilà, il y a ça qui est une espèce de mer aussi, il y a d'autres structures qui ressemblent un peu à ce qu'il y a sur la face visible, mais elle est quand même assez différente. Et il n'y a pas de base nazique cachée, donc, aux dernières nouvelles. Donc le fait qu'il y a effectivement une face cachée de la Lune, c'est une face qui n'est jamais visible depuis la Terre, c'est parce que la Lune tourne sur elle-même exactement au même rythme qui tourne autour de la Terre. C'est ça qu'on appelle en termes techniques la rotation synchrone. Il y a la synchronicité entre la rotation de la Lune sur elle-même et la rotation autour de la Terre, comme représenté sur ce schéma, où vous avez là un petit bonhomme qui est posé sur la Lune, mettons Tintin, face à la Terre, la Lune avance sur son orbite et à mesure qu'elle avance, elle tourne sur elle-même en maintenantant Tintin, toujours dirigé face à la Terre. De ce fait, l'arrière de la Lune ne voit jamais la Terre et la Terre ne voit jamais l'arrière de la Lune. Alors ça, ça a quand même quelques implications. C'est que le cirque qui part, celui sur lequel Tintin et ses amis vont atterrir, c'est lui, il est toujours vu depuis la Terre en plein centre du disque lunaire, donc vu de haut. Si nous, on voit le cirque qui part de haut, quand on est dans le cirque qui part, on voit la Terre au sombré, en haut dans le ciel. On doit l'avoir à peu près aux élites et pas basse sur l'horizon. Donc ce dessin est un peu maladroit parce qu'ils sont en plein centre du cirque qui part, la Terre devrait être tout en haut. On ne peut pas se donner l'énergie parce que c'est plus joli de dessiner la fusée avec la Terre, c'est très impossible de la dessiner aux élites, mais il faut bien prendre conscience du fait que ça, c'est un petit peu artistique. Normalement, la Terre n'est pas basse sur l'horizon à l'endroit où ils ont atterri. Il y a une autre erreur dans ce dessin qui est qu'on ne voit pas les phases de la Terre. La Terre aussi, elle a un côté qui est éclairé par le Soleil et un côté qui n'est pas éclairé par le Soleil. Sur ce dessin, on peut relier l'ombre de la fusée à un point dans la fusée. Par exemple, la bouche du réacteur qui se trouve ici. Son ombre se trouve à la jointure des ombres des deux pieds. Et donc, on sait que le Soleil est dans la direction indiquée en jaune, là. Ça veut dire que les rayons du Soleil doivent éclairer la Terre dans la même direction. Donc, on doit avoir du jour d'un côté et de la nuit de l'autre. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, RG n'a jamais représenté des phases de la Terre. Dans tous les dessins de la Terre, on la voit pleinement. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une petite erreur. Voilà notre bonne vieille Terre qui nous apparaît quatre fois plus large que le disque lunaire tel que nous le voyons depuis la Terre. Ce qui est logique. La Terre est quatre fois plus grande que la Lune. Donc, la Lune vue depuis la Terre ou la Terre vue depuis la Lune, la distance est la même. Donc, si la Terre est physiquement quatre fois plus grande, elle apparaît quatre fois plus grande dans le ciel. Et alors, qui dit quatre fois plus grande, voilà, c'est ce que je viens de dire, dit un disque 16 fois plus grand. Parce que la surface, c'est la taille au carré. Si vous prenez un carré quatre fois plus grand, un carré fait de quatre petits carrés, il y a 16 petits carrés dans le grand. Et en plus d'apparaître 16 fois plus grande, la Terre est trois fois plus brillante que la Lune. Son albédo moyen, donc la fraction de lumière solaire qu'elle renvoie, est trois fois plus grande pour la Terre que pour la Lune. Le sol lunaire est très très fond. C'est un peu comme si on marchait sur du charbon sur la Lune. Donc, 16 fois plus grande, trois fois plus brillante intrinsèquement, ça fait une luminosité totale 48 fois plus grande pour la pleine Terre que pour la pleine Lune. C'est pour ça que quand le Soleil commence à se coucher sur la Lune et que plein de régions font dans l'Ombre déjà, dans le ciel qui part, cela ne nous empêche pas d'y voir clair car il fait un magnifique clair de Terre. Ce que l'on peut chanter au clair de la Terre. Oui, ce clair de Terre est effectivement très puissant sur la Lune et d'ailleurs on le voit même depuis la Terre. Parce que la région de la Lune qui est dans l'Ombre et qui n'est pas éclairée par le Soleil, on arrive parfois à la voir, notamment quand la Lune est simplement en croissant. Là, c'est ce qu'on appelle la lumière cendrée, qu'on voit encore mieux ici. Et cette lumière cendrée, c'est la lumière de la Terre qui éclaire la Lune. C'est assez chouette. Il y a d'ailleurs des gens qui ont essayé d'analyser le spectre de cette lumière pour voir le spectre de la Terre directement. Et ils ont trouvé qu'il y avait probablement de la vie sur Terre, d'après le spectre. Grosse découverte. L'idée était bien sûr de pouvoir appliquer ça aux exoplanètes dont on aura le spectre un jour. Au passage, la lumière cendrée, on la voit mieux quand la Lune est en croissant. Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est bien sûr que quand la Lune est en croissant, il y a une grande zone qui peut recevoir la lumière cendrée. et la partie brillante de la Lune ne nous aveugle pas trop. Mais aussi, quand la Lune est en croissant, ça veut dire qu'elle est presque entre la Terre et le Soleil et que donc, vue depuis la Lune, la Terre est quasiment pleine. Donc c'est là que la Terre brille le plus. Donc c'est vraiment la phase la plus favorable pour voir la lumière cendrée, c'est quand la Terre est en croissant près de la nouvelle Lune. Bon ben voilà, on a fait le tour de la partie facile. On va taquer la partie un peu technique. Vous avez des questions sur ça déjà ? Oui, allez-y. Oui, on n'a pas vraiment un peu dessus, mais on s'est dit qu'il y avait de la glace sur la Lune. Oui. Et d'où elle peut convenir s'il n'y a pas d'eau ? Ah, très bonne question. D'où vient la glace sur la Lune s'il n'y a pas d'eau ? Ce qu'on pense, c'est que cette glace vient probablement de comètes qui sont tombées sur la Lune. C'est effectivement la seule source à laquelle on peut penser puisqu'il n'y a pas d'eau liquide qui s'écoule sur la Lune. Pardon, c'est ? Oui, c'est ça, tout se conserve. La comète arrive, elle contient de la glace, elle reste au centre de la glace. Il y a un petit peu d'eau dissoute dans le manteau de la Lune, de même qu'il y a un peu d'eau dissoute dans le manteau de la Terre, mais beaucoup moins sur la Lune que sur la Terre et en tout cas pas assez pour que ça sorte au centre de la glace. C'est vraiment vraisemblablement des impacts. Alors, le principe fondamental de la dynamique, qui est très utile pour propulser une fusée, par exemple. Ce principe fondamental de la dynamique dit que F égale M fois A, où F est la force et A l'accélération. C'est donc pas seulement... On peut les donner de forme de direction, donc de vecteur, c'est pour ça qu'il y a une flèche au-dessus. Ce qui est hyper important là-dedans, c'est de bien comprendre que la force qu'on exerce sur un objet lui donne une accélération et pas une vitesse. Ça, c'est un truc qui a été seulement compris progressivement avec Galilée. Avant, tout le monde pensait que force corresponde à la vitesse. En fait, force correspond à variation de vitesse. S'il n'y a pas de force qui s'exerce, le mouvement est rectiligne uniforme. Rien ne bouge. Rien ne... Pardon. La vitesse reste constante. L'exemple de base de ça, c'est quand vous êtes à vélo, à plat, en roue libre, pas de force qui s'exerce sur votre vélo, vous continuez tout droit. Un ferry, sur la mer, quand il coupe le moteur, il continue à avancer parce qu'aucune force ne s'exerce sur lui. Évidemment, quand on cesse de pédaler ou quand on cesse de faire tourner le moteur du ferry, il y a des frottements qui interviennent. Les forces de frottement sont dans la direction opposée à la vitesse donc font une décélération. C'est ça qui fait qu'on frère. Mais on ne s'arrête pas instantanément au moment où on s'arrête de pédaler parce qu'il n'y a plus de force qui s'exerce à retourner. Non. Une fois que vous savez ça, vous comprenez que cette manœuvre de retournement, qui est page 17, moi maintenant, quand je la lis, ça me... ça me... ça me... ça me risse les poils. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Dans cette manœuvre de retournement, le réacteur latéral fait tourner la fusée sur elle-même. Jusque là, normal. La fusée a un centre de gravité qui est au point G ici. Quand on met en marche un réacteur latéral, ça pousse la fusée au niveau du bas de la fusée en quelque sorte donc ça va la faire pivoter. Normal. Et le problème, il est que quand ils arrêtent le réacteur latéral, la fusée cesse de tourner. Non. Elle doit continuer à tourner. Si aucune force ne s'exerce sur elle, la fusée continue à tourner. Donc là, on a une claire contradiction avec le principe fondamental de la dynamique. La façon de faire cette manœuvre ne serait pas d'arrêter le réacteur latéral mais au contraire, d'allumer un réacteur latéral opposé au premier pour arrêter le mouvement. Il faudrait imaginer deux réacteurs latéraux. Un qui s'allume au départ, ça imprime un mouvement de rotation à la fusée. Quand la fusée a suffisamment tourné, et tac, on allume l'autre côté opposé et on arrête le mouvement de rotation. Là, on respecterait le principe fondamental de la dynamique. Maintenant, il y a un autre aspect intéressant dans le principe fondamental de la dynamique, c'est ce petit m. Ce petit m, il indique que la force donne une accélération mais qui est inversement proportionnelle à la masse. puisque si vous poussez un objet de 10 kg, il va accélérer 10 fois moins que si vous poussez un objet de 1 kg. Vous avez tous déjà essayé d'exercer une force sur un objet lourd, vous voyez qu'il ne bouge pas des masses. C'est pour ça, par exemple, que l'épreuve du lancé du poids se fait avec des poids calibrés. Tous les poids ont la même masse parce que comme ça, la force qu'imprime l'athlète au poids se convertit directement en accélération. Pour une même force, on a la même accélération et donc on peut bien comparer l'homme le plus fort, c'est celui qui arrive à donner la plus forte accélération à son poids, c'est-à-dire que le poids part d'une vitesse nulle à une vitesse élevée et il va le plus loin possible. Mais la force de gravité, elle aussi, elle est proportionnelle à la masse. Vous savez la formule de Newton, G fois M1 fois M2 divisé par la distance au carré. Donc si on a une force qui est proportionnelle à la masse et que ça, ça fait la masse que ce soit l'accélération, eh bien l'accélération doit être la même pour tout le monde quelle que soit la masse. C'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur, la gravité sur Terre. Autrement dit, une plume et un kilo de plomb tombent de la même manière. Dans le vide, bien sûr, s'il y a de l'air, vous avez une autre force qui va freiner le mouvement de la plume qui est la force de frottement. Mais dans le vide, ça a déjà été testé et ça a été testé sur la Lune justement. Une plume et un gros caillou super lourd, une boule de pétanque tombent exactement de la même manière parce qu'il y a leur masse qui intervient dans la force qu'ils subissent et aussi dans le principe fondamental de la dynamite. OK ? Donc ce G, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur, c'est ce qu'on subit tous au quotidien. C'est du coup l'accélération que subissent toutes les masses dans le champ de gravité de la Terre. Et alors là, si on revient sur Adonis, la rencontre avec Adonis, au moment où la fusée est à côté d'Adonis, Adoc sort de la fusée pour faire un petit tour, il était bourré. Et Tintin sort pour aller le chercher et que voit-il ? Adoc qui s'éloigne de la fusée qui est entraîné par Adonis dans son orbite. Il est perdu. Oui, mais on vient de voir qu'une plume et un kilo de plomb tombent de la même vitesse dans le vide. Et bien la gravité d'Adonis doit donner la même accélération à Adoc et à la fusée. Puisque la force de gravité est proportionnelle à la masse, la force de gravité que l'astéroïde exerce sur la fusée est plus grande que la force de gravité qu'elle exerce sur Adoc. La fusée est plus lourde à bouger, mais donc ça se compense. Même accélération. Donc ça, c'est pas normal. Normalement, Adoc et la fusée restent voyages de conserve malgré Adonis. Un autre aspect intéressant, c'est que s'il n'y a pas de force ou s'il n'y a que la gravitation, il n'y a pas du coup de modification de la vitesse relative entre différents corps considérés. Par exemple, quand on coupe le moteur de la fusée, la fusée ne subit aucune force, les passagers ne subissent aucune force, donc ils vont tous à la même vitesse. S'ils déplacent à la même vitesse, ils voyagent vraiment deux conserves comme les passagers d'un wagon et voilà le résultat. Ils flottent. On peut rester en l'air puisqu'on se déplace à la même vitesse que la fusée, donc on a vraiment l'impression de flotter et on se retrouve en apesanteur. L'effet de l'apesanteur sur les liquides est assez spectaculaire. S'il n'y a pas d'accélération qui le pousse au fond du verre, le liquide n'a aucune raison de rester au fond du verre. Il va flotter et puis vous avez la tension de surface qui transforme le liquide en une jolie boule et voilà le résultat qui surprend un petit peu quelqu'un qui n'y est pas habitué. Mais alors si la fusée accélère parce que le moteur est en marche, là, la fusée rattrape le capitaine qui lui était en train de flotter et ne sent pas le moteur. Donc le capitaine sent une pesanteur, a l'impression qu'il y a une pesanteur et voilà le résultat. Alors en fait, cette image, c'est le point de vue du capitaine mais ce qui se passe vraiment, pardon, cette image c'est le point de vue de la fusée, ce qui se passe vraiment c'est que le capitaine il continue à flotter et dès que la fusée se met à accélérer, le sol de la fusée accélère et vient taper le capitaine. Ce n'est pas le capitaine qui tombe, lui il continue à avancer tranquillement, c'est le sol de la fusée qu'il rattrape. Le résultat est le même, ça fait mal pareil. Et donc c'est exactement ce que disait tournesol en coupant le moteur atomique parce que ça pose problème parce que le moteur atomique par l'accélération constante qu'il imprimait à notre fusée créait à l'intérieur une sorte de pesanteur artificielle. Là vous le voyez très bien illustré avec Haddock qui se prend le plancher dans la figure mais imaginez si vous êtes simplement en train de vous balayer dans la fusée vous êtes en train de manger vous avez une fourchette vous la lâchez elle continue à flotter mais toute la fusée accélère vous compris donc la fourchette a l'air de descendre et de tomber au sol comme sur Terre. C'est vraiment une pesanteur artificielle. Et si l'accélération de la fusée est égale et bien calibrée pour faire exactement la même que l'accélération de la pesanteur qu'on sent sur Terre il suffit de régler le moteur atomique pour que cette accélération soit égale à G les passagers se sentent sur Terre ils n'ont aucune différence. C'est ce qui se passe dans Tintin d'ailleurs. C'est pas ce qui se passe pour les vraies missions spatiales parce que pour les vraies missions spatiales accélérer ça coûte cher il faut mettre énormément de carburant dans le moteur c'est lourd on n'a pas de moteur atomique donc en général après avoir lancé la fusée sur la trajectoire qu'on veut on coupe le moteur et les astronautes flottent pendant plusieurs jours avant d'arriver sur la Lune. Là dans Tintin ce n'était pas le cas. Et alors là on doit faire une expérience de pensée super amusante qui consiste à imaginer un objet qui irait tout droit à vitesse constante donc sans aucune force dans une direction perpendiculaire à celle de la fusée. Alors si la fusée est au repos ou si la fusée a une vitesse constante soit vitesse constante soit vitesse nulle l'objet qui du point de vue de la fusée semble arriver par le bas là va traverser la fusée et ressortir par la fenêtre de l'autre côté il se déplace en ligne droite. Normal. Si par contre la fusée accélère l'objet lui il a exactement la même trajectoire mais comme la fusée a bougé entre le moment où il est rentré et le moment où il est sorti on a l'impression que l'objet est sorti par une fenêtre qui est plus bas dans la fusée. Et la trajectoire de l'objet sera une parabole tracée là qui correspond à cause de l'accélération de la fusée qui donne l'illusion au passager de la fusée que cet objet subit la pesanteur comme le canon qu'on lançait au tout début le boulet de canon qu'on lançait au tout début il arrive il part à l'horizontale et il tombe. Le truc avec cette expérience de pensée c'est que ça montre bien l'équivalence entre accélération et pesanteur du point de vue de la fusée mais ça marche pas seulement avec un objet ça marche aussi avec un photon. Un rayon lumineux qui va à la même vitesse si la fusée se déplace il ressort pas tout droit non plus. Or un photon n'a pas de masse donc un photon n'est pas censé subir la gravitation la loi de Newton ne s'applique pas à un photon. Donc là on a un problème est-ce que vraiment un photon pour un photon il y a cette espèce d'équivalence de gravitation pesanteur ou pas la seule façon de l'imaginer c'est de dire que la formule de Newton elle décrit bien l'expérience de la gravité qu'on a au quotidien mais c'est pas vraiment ça l'essence de la gravité en fait la gravitation elle s'applique aussi aux photons et la façon pour modéliser ça c'est de dire que c'est une courbure de l'espace-temps c'est la relativité générale donc en fait dans on a marché sur la lune il y a de quoi trouver la relativité générale il faut creuser un petit peu mais ces notions d'accélération de la fusée qui imprime une pesanteur artificielle alors que si on coupe le moteur il n'y a pas de pesanteur artificielle le simple fait que ça s'applique aussi bien à des rayons lumineux que à des objets massifs ça nous indique bien que la pesanteur doit s'appliquer aussi aux photons et donc la formule de Newton ne suffit pas et on a besoin de la relativité générale ok alors maintenant on va démontrer la formule du tenseur métrique de Minkowski non oui c'est une très bonne question je suis d'accord pour dire que cette vision est fausse parce que concrètement comme on se met à avancer de plus en plus vite on devrait avoir les étoiles les étoiles qui semblent la lumière qui vient des étoiles devrait sembler venir plus du côté bah du coup je sais pas bonne question il y a aussi l'effet évidemment que le temps se ralentit pour nous quand on accélère donc c'est un peu compliqué je saurais pas répondre à cette question tout de suite désolé donc voilà on a fait un bon tour de la physique on a marché sur la lune j'espère vous avoir convaincu qu'on peut apprendre plein de choses j'espère surtout vous avoir appris plein de choses j'espère que vous avez compris quelques notions qui vont enrichir votre compréhension de l'univers du coup ce qui vous permet de mieux apprécier d'autres fictions je laisse bien sûr le mot de la fin au capitaine Haddock qui en déduit que de toutes ces histoires il n'y a qu'une chose à retenir on est vraiment bien que sur notre bonne j'ai terre merci pour votre attention